Musique Depuis le début de la crise, tous les regards sont tournés vers le préfet et la directrice de l'ARS. Ce matin, Jean-François Colombet était sur notre plateau afin de faire le point sur la circulation du virus. Selon lui, le Covid-19 n'a pas atteint le stade de l'épidémie localement. Les Mahorais ne peuvent pas comprendre, de voir qu'il y a des cas et pour autant nous ne sommes pas, au moment où je vous parle, en épidémie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une circulation du virus qui serait diffuse et qui contaminerait toute l'île. Nous ne sommes pas dans cette situation. C'est probablement l'effet des mesures qui ont été prises, c'est probablement l'effet de la mobilisation des Mahorais. Il faut que les Mahorais comprennent que si les choses ne bougent pas trop, si elles n'explosent pas, comme elles pourraient exploser dans d'autres pays autour de nous, on voit que la progression des cas au quotidien est fulgurante. C'est parce qu'ils ont compris l'intérêt de se confiner et qu'ils le font dans des conditions de vie difficiles plutôt bien. C'est parce qu'ils ont compris l'intérêt de ne pas circuler. Et c'est parce qu'ils ont compris que le couvre-feu, il nous est utile aussi. Alors je sais bien qu'ici et là, il n'est pas respecté, notamment par des jeunes. Mais 90% de la population respecte le couvre-feu. Autre sujet au cœur de l'actualité, le risque de pénurie sur des produits de première nécessité. Là encore, le délégué du gouvernement s'est voulu rassurant. Il n'y a aujourd'hui aucune tension sur les produits de première nécessité. Il y a des stocks flottants qui arrivent, dont on sait précisément la date de livraison. Donc la situation n'est pas sérieuse. Alors ces derniers jours, pour être tout à fait précis, ces derniers jours, parce que nous regardons tous les dispositifs, ces derniers jours, les collectivités ont commandé énormément de produits secs. Et ces commandes-là ont apporté, si vous voulez, une contrainte supplémentaire. Donc nous sommes en train de gérer cette contrainte pour tenter de la réguler un petit peu, de façon à ce que, comme nous l'avons annoncé, comme les transitaires nous l'avaient dit, nous n'avons pas de sujet au moins pour deux mois. Dès les premiers cas enregistrés sur le territoire, l'Union des Comores a interdit les reconduites de ces ressortissants. Plus aucune expulsion n'est ordonnée, et certains assurent voir chaque jour des coissades débarquer sur les plages de l'île. Le préfet a tenu à contredire cette information. Nous n'avons plus aucune détection radar. Ça c'est objectif, j'allais dire c'est scientifique, c'est incontestable. Nous n'avons plus aucune détection radar depuis environ le 13 mars. Plus aucune. C'est-à-dire que les coissades, on en a refoulé trois, que nous n'avons pas laissé pénétrer sur nos eaux territoriales, parce que je ne voulais pas, moi, gérer ce sujet, puisque les Comores refusent de reprendre leurs ressortissants qui sont en situation irrégulière, donc j'ai refoulé les coissades. Et depuis cette date, il n'y a plus aucune détection radar. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de coissades qui arrivent à Mayotte ? Ou ça veut dire que votre radar est en panne ? Ça ne veut pas dire, non d'abord, comme vous le savez, nous n'en avons pas un, nous en avons beaucoup, que nous avons des professionnels, des militaires qui sont derrière ces radars, qui connaissent leur métier, et qui sont formés pour voir effectivement les traces de radar. Il n'y en a plus. Comme depuis sa prise de fonction, Jean-François Colombet a fait preuve de beaucoup d'assurance ce matin. Il a ainsi balayé d'un revers de la main toutes les accusations et les plaintes qui sont, selon lui, de détestables manœuvres politiques. La justice est là, elle fera son travail. Si j'ai commis un acte répréhensible, elle me condamnera, elle me punira. Très bien, il n'y a pas de problème. Moi, je suis absolument dans mon temps et dans mon époque. J'assume mes responsabilités. Et si je les ai mal assumés, la justice me le dira. Je fais confiance à la justice. Vous ne pourrez pas empêcher ce genre de choses. Qu'est-ce que ça m'inspire, monsieur ? Je vais perdre le nom. Nadine Hamada. Voilà. Première chose, mais les observateurs l'auront sans doute remarqué, le deuxième tour n'a pas eu lieu encore. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu le premier tour, assez massivement quand même, je parle des élections municipales, et qui voient à travers le virus, c'est détestable, une occasion de faire de la politique politicienne, d'exister sur le nom du préfet ou sur le nom de l'ARS. A noter que pour faire respecter le confinement, près de 200 procès sont délivrés chaque jour à Mayotte. Une raison de plus, s'il en fallait, pour respecter le mot d'ordre général, restez chez vous. Ce sujet est emblématique. D'abord, que tout le monde était informé, contrairement au mensonge que j'entends. Il y en a qui disent que ce n'est pas le cas. Mais moi, je prends des pièces aussi dans mon dossier, ne vous inquiétez pas. Après tout ça, on réglera les comptes. On les réglera. D'abord, tout le monde était informé. C'est si vrai, M. Millon, que sur les 112 personnes qui devaient venir... Il n'y en a que 80 qui sont venus. Il n'y en a que 80 qui sont venus. Il y en a qui ont dit non, on reste à Madagascar. On ne veut pas subir la quatorzaine. Premier élément. Deuxième élément, on dit vous les avez entassés à 15 par chambre. Je tiens à la disposition des médias et de tous ceux qui veulent objectivement parler de ce sujet. Et sincèrement... Le docteur De Vieux l'a dit, c'est entre 4 et 5 personnes. Eh bien, ils sont 4 au maximum. 4 dans des chambres, M. Millon, de 42 mètres carrés. C'est-à-dire des chambres qui font le double de votre studio. Ils sont 4, un lit dans chaque coin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils veulent mettre en œuvre les gestes barrières, c'est leur responsabilité individuelle. Ils peuvent le faire sans aucun problème. Nous avons regroupé chaque famille dans un autre toit de 42 mètres carrés. Nous n'avons pas mélangé les familles. Bon, les choses se sont faites dans de bonnes conditions. Alors, c'est vrai que ce n'est pas agréable. Encore une fois, moi, à titre personnel, je comprends. Je comprends les réactions, mais je ne peux pas laisser dire que nous avons fait n'importe quoi. L'épidémie de Covid-19 n'empêche pas le Conseil départemental de mener à bien ses projets et prendre ses décisions importantes. L'imitation du nombre de personnes, affiches préventives et gestes barrières ont permis à cette Assemblée plénière de se tenir. Plusieurs sujets ont pu être discutés et débattus avant d'être adoptés. Par exemple, la mise en place d'un fonds de solidarité de 2 millions d'euros à destination des personnes vulnérables. C'est très important, c'est important que nous nous réunissions ici pour acter un certain nombre de choses. 2 millions d'euros pour ce qui est de l'action sociale, pour les denrées alimentaires d'une part, et puis surtout, et c'est un élément qui n'était pas versé sur la place publique, permettre que des subventions aillent dans les CCAS, dans les plus brefs délais, mais vraiment à un rythme accéléré pour que ça puisse servir là aussi aux plus nécessiteux d'entre nous. Autre grand sujet de la matinée, la levée de la taxe d'octroi de maire sur le matériel médical en cette période de ravitaillement difficile. C'est pour l'essentiel, pour les produits liés aux masques et aux moustiquaires. C'est comme ça qu'on dit pour protéger la population face à la dengue d'une part, et au coronavirus sous le sujet d'actualité d'autre part. Donc c'est en charge du médico-social, de la santé, et c'est donc escalité que je me réjouis aussi qu'on ait retouché cet octroi de maire pour permettre que la question de la santé n'y ait plus de frein par rapport à ça. Des sujets qui ont su faire bondir Benissa Ousseini de sa chaise. En effet, le vice-président en charge des finances et du développement économique a peur pour l'avenir du conseil départemental, mettant en garde ses confrères sur les difficultés financières du CD. On a connu des difficultés, on s'est bagarré pour sortir le conseil départemental de ces difficultés, et aujourd'hui on s'empresse à le mettre en difficulté. Je voudrais dire, préciser très bien, que je ne juge pas des actions, de la noblesse des actions qu'on veut mener. Les actions sont justifiées, il faut le mener, mais on ne peut pas vivre au-dessus de ces moyens. Avec ce budget annexe, on vit largement et trop largement au-dessus de nos moyens. Et moi, à ma qualité de président de la commission de finances, si je ne lance pas ces alertes-là, c'est que je n'aurais pas fait mon job. Des mesures qui permettront peut-être de soulager les personnes défavorisées et les personnels de santé de l'île. Le président du conseil départemental, Soaba Adin Ibrahim Ramadani, a donné instruction pour le maintien et la plus grande vigilance sur les versements des mensualités de bourse et des diverses aides accordées par le département aux étudiants. L'activité de gestion et de traitement des bourses et aides est également effective. Le septième terme de bourse est en cours de préparation et sera validé début avril, puis immédiatement déposé à la PERI pour paiement sans même fournir les relevés de notes. Le conseil départemental indique également que les ruptures de conventions ou suspensions de stages, comme les retours anticipés de séjours d'études à l'étranger du fait de cette pandémie, seront traités avec bienveillance. L'institution s'attacherait enfin à examiner favorablement toute mesure de soutien qui lui sera présentée pour les associations qui s'engagent pour venir en aide aux populations isolées et sans ressources. La CFE-CGC a décidé de s'exprimer sur la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, jugée alarmante et dangereuse sur tous les plans. Le syndicat demande l'application des mesures nécessaires à la protection de la population, notamment des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles. La CFE-CGC demande par ailleurs que soient mis en place de façon exceptionnelle dans les communes des brigades mortuaires communales. Elle se chargerait de sensibiliser la population sur les gestes barrières à effectuer dans les cimetières lors des funérailles. Elle pourrait aider les familles à enterrer dignement leurs morts tout en respectant les consignes pour ne pas se mettre en danger. Selon le syndicat, ces brigades pourraient mettre à disposition du matériel tel que des gants ou des masques lors des funérailles. La CFE-CGC demande une prise en charge financière des obsèques à titre exceptionnel afin de soulager les familles endeuillées. Les relations entre la préfecture et la direction de IBS ne s'arrangent pas. Selon Théophan Narayanin, trois arrêtés préfectoraux pris en date du 27 mars 2020 condamnent les 300 salariés du groupe IBS ainsi que l'ensemble des entreprises qui en vivent. Guiteau s'adresse ainsi au préfet en ces termes, je cite « Au travers de vos actes, vous faites défiance à la population mais aussi au travail de vos prédécesseurs qui ont pourtant permis d'arriver aux portes d'apaisement en déroulant le tapis rouge au groupe Vinci et en exposant une société comme IBS à des risques insurmontables. Silence, on assassine. » Cette haine et cette violence à l'égard de ceux qui vivent et ceux qui profitent des activités du groupe IBS ne fait plus de secret à présent. À force d'excès de pouvoir et d'harcèlement plutôt que la construction et la communication, vous appelez « Monsieur le Préfet » à ce que Mayotte se transforme en « Guyane bis » La direction d'IBS conclut sa diatribe en demandant une délocalisation et un médiateur dans cet interminable conflit. Enfin, les lycéens, les collégiens et leurs parents sont fixés. « L'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. » Pour le bac, la note finale dépendra des bulletins scolaires obtenus en terminale. Ceux du premier trimestre, du deuxième trimestre et éventuellement du troisième si les cours ont pu reprendre avant la fin de l'année. Les notes données durant le confinement ne seront pas prises en compte. « Nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue des preuves écrites dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires. » Pour les élèves ayant eu des résultats plus faibles durant l'année, une moyenne entre 8 et 9,9 sur 20, un oral de rattrapage sera organisé début juillet pour leur permettre d'avoir le bac. « Les candidats qui n'obtiendraient pas leur baccalauréat au mois de juin pourraient bénéficier sur décision du jury d'examen de la possibilité de passer la session de septembre. » Les élèves de première sont aussi concernés par ces annonces. Leur bac de français est prévu cet été. Seule l'épreuve orale est maintenue. Quant à leurs épreuves communes de contrôle continu, il n'y en aura plus pour eux avant l'année prochaine. Enfin, en ce qui concerne le brevet même logique, il sera évalué en contrôle continu uniquement à partir des bulletins scolaires de l'année en cours avec une précision majeure. « De manière inédite, tous les élèves de collège auront donc cours jusqu'au 4 juillet. » Et l'assiduité sera déterminante. Pour obtenir le brevet, mais aussi le bac, le candidat devra assister au cours jusqu'au 4 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada